Papa Manassé a commis la finale. Et je me suis dit 12 en finale. Mais je me suis dit que c'était la finale. Ma mère était la finale. Si on s'attend que je n'avais pas de l'autre part, je n'ai pas de 4 personnes. Je suis très bon dans Nzambé. Je suis sûre que Manassé a été la finale. Je suis sûre que c'est le premier. Manassé, je suis le premier. Le jour où les gens ont joué. Je suis sûre que des gens qui sont là, comme on a toujours dit que des gens se font, Les gens qui ont été célèbres sont la meilleure. A toutefois, le monde dit qu'il est le premier. La personne n'a pas mangé. L'homme n'a pas mangé. Il s'est toujours très proche. Il s'est toujours adéquaté comme une personne. Dans quelque sorte, il s'est pritif et il comprend très fort. Ils ont toujours amenacé. Passeur Dozinic TV, la chaîne de votre édification. Cher internaute, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Cher internaute, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je ne sais pas comment la dénommer. Analyse, minute avec artistes parce que nous serons un peu en train de marcher sur un certain nombre de choses. Vous l'avez réclamé. En tout cas, vous êtes nombré en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique à réclamer. Vous m'avez dit, Papa Dose, vous nous avez montré l'église où Manassé prit. Vous nous avez montré les différents pasteurs qui encadrent Manassé. Vous nous avez même montré les amis de Manassé, mais jamais vous nous avez montré le parent de Manassé. Nous sommes là à votre écoute et nous nous sommes battus grâce à notre ami Glody qui a fait un grand travail pour vous apporter, vous amener, papa et maman de Manassé Sinda. Sans plus tarder, nous allons parler de leur fils Manassé Sinda, mais nous allons aussi révisiter un peu la carrière de papa parce que là, vous aurez des larmes. Mais allez, souffrez que ce soit comme ça. Voilà, je reçois papa César Sinda et maman qui sont des génitaires de notre frère, notre étoile montante, Manassé Sinda. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Vous confirmez que c'est vous, papa César Sinda, le père biologique de Manassé Sinda ? Absolument, positivement c'est moi, oui. Le père biologique. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Maman, vous confirmez que c'est qu'il y a une maman de Manassé Sinda ? Oui, nous avons eu la maman de Manassé Sinda. Comme vous n'avez ? Maman Agnès. Maman Agnès. Voilà. Donc, c'est clair, vous les avez réclamés. Chers internautes, vous les avez réclamés. Nous allons essayer d'avoir le sentiment Nous serons très bilingues, ne vous en faites pas Nous allons essayer d'avoir d'abord le sentiment des parents Après que leur enfant, leur soirée venue avec quelque chose dans la JBS Dans le concours Madjabu Talens Et après nous allons, d'ailleurs je préfère qu'on commence par papa Parler un peu de papa Parce que quand j'ai fait l'émission analyse Je vous ai dit que Manassé avait le sang de champion Parce qu'il est issu d'un père champion Il est là On va essayer d'abord de parler de sa carrière avant de toucher Madjabu Talens Papa César Sinda Vous pouvez nous parler un peu de vous Par rapport à la nation congolaise Qui est César Sinda ? Bon, César Sinda, je fus le premier boxeur congolais De remporter une médaille d'or, titre de champion de toute l'Afrique Déjà de l'accession de son pays, de ce pays, la RDC a l'indépendance Je s'appelle les Léopards en football Donc c'était à Osaka, je remportais la médaille d'or Tous mes amis avaient été éliminés Moi je suis parvenu à aller jusqu'en finale Après avoir battu un Ougandais, un Zambien, un Kenyan Un Nigerien pour jouer la médaille de champion d'Afrique Waouh ! Mais c'était juste après que le Léopard ait décroché le titre de champion d'Afrique Exactement, juste deux mois après que le Léopard ait décroché le titre de champion d'Afrique de football Est-ce que vous pouvez nous rappeler, le Léopard de cette époque-là, le Vieille Gloire, c'était encore quelques noms ? Bon, il y avait des Kengo, Kembo Bon, vraiment la mémoire est partie avec beaucoup de soucis J'ai des soucis qui me dérangent avec ce qu'on appelle injustice Il y avait les Kembo, Kibongue, Naye, tout ça Ils ont été récompensés à sa juste valeur ? Effectivement, on leur a donné chacun une maison à Salongo, une voiture et une bonne somme d'argent Il y a toute une cité à Lemba, Salongo qu'on appelle Cité Léopard Effectivement, oui, ça est là Deux mois après, vous vous êtes allé pour le compte de la boxe et vous avez glané une médaille d'or ? Une médaille d'or, oui, une médaille d'or Vous avez été récompensés à sa juste valeur ? Absolument non ! Bon, le président Kenneth Kownda était tellement surpris Quand il m'a vu remporter le titre de champion de l'Afrique Tout seul et tous mes collègues avaient été éliminés C'était le premier combat, à la fin du combat Je saluais le président Kenneth Kownda et il m'a beaucoup félicité Il m'a dit qu'il parlerait de bon président Mobutu Effectivement, il a parlé au président Mobutu au téléphone Le maréchal Mobutu vous a reçu ? Il m'a reçu avec le ministre des Sports Mobutu était très très content de moi Il m'a donné une maison à limiter Par l'intermise du ministre Kownda Une maison à limiter avec une voiture et une grosse somme d'argent Mais jusqu'à présent je n'ai rien reçu Tiens, chers internautes Est-ce que vous écoutez ce que moi je suis en train d'écouter ? Deux mois après que les Kibongé, les Kembo, les Naïe Aient gagné la coupe d'Afrique Et qu'ils ont été récompensés à sa giste et valeurs Il y a toute une cité à Lemba Salon qu'on appelle cité Léopard Ils ont reçu des parcelles et de véhicules Deux mois après le président Mobutu va recevoir l'autre champion Qui a représenté le pays Demandant également, instruisant au ministre des Sports Kiba Samaliba à cette époque-là De pouvoir donner la même récompense Au champion qui a représenté le pays pour la boxe Une maison alimentée Une maison alimentée Un véhicule et certainement une enveloppe Mais jusqu'à aujourd'hui Vous n'avez jamais été en possession de vos droits Non, rien du tout Mon Dieu On est là pour parler des manassés Mais on ne peut pas parler des manassés Si on ne parle pas de ses parents C'est là où ça devient compliqué C'est là où ça devient compliqué Papa, avez-vous des preuves ? Avez-vous des preuves ? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous souperait C'est-à-dire que les papoyazos fabriquaient Macambo Et qu'on va à Carabongoba fabriquer Macambo Je vous vois avec les documents là Est-ce qu'on peut voir Les quelques documents que vous avez là Ça c'est vous Maldini, tu peux zoomer ça Tu peux zoomer C'est en quelle année papa ? En 68 Nous sommes en 1968 C'est comme cela que c'est en noir et blanc Juste après l'indépendance Donc quelques années après l'indépendance Oui, après l'indépendance Maldini, tu peux zoomer ? La même année que les Léopards Ils avaient reçu leurs prix Moi aussi j'ai reçu la même année Papa, en 1968 Lors de cette compétition Vous aviez quel âge ? J'avais 20 ans Et aujourd'hui ? Jeannette, jeudi, septembre 57 Mon Dieu 47 ans après 47 ans après L'homme n'est toujours pas entré En possession de ce droit Mon Dieu Mon Dieu Je vais lire un peu César Sinda Chevalier médaillé d'or Premier champion de toute l'Afrique De boxe amateur Des poids légers Meilleur boxeur des années 1968 En 1972 Dignitaire de l'Ordre national Des Léopards Ancien Léopard Monima vivant de la boxe En RDC Ici C'est la boxe professionnelle Ça c'est la boxe professionnelle Aux Etats-Unis Ici C'est aux Etats-Unis La boxe professionnelle C'est à dire Après avoir décroché La médaille d'or africaine Directement Vous avez eu le visa Pour participer au championnat mondial Ouais aux Etats-Unis Ça c'est en quelle année ? En 72 En 1972 En septembre Ici C'est aux Etats-Unis Ici C'est les champions africains Qui représentent le continent Alors papa Vous pouvez Nous parler De ce qui s'est passé Lors de ces championnats mondial Bon Ce garçon Cet homme là cubain Ce cubain là Sugar Moss On vous voit ici boxer un cubain Voilà Il était champion du monde Pas plus Moi j'étais champion de poids léger Bon Plume Alors comme il avait Bâti un blanc Qui s'appelait David Moore Qui était champion du monde De poids plume Comme en ce moment Il y avait le racisme Le racisme Les blancs n'aimaient pas les noirs C'était un blanc Qui était champion du monde Bon Il s'est Il s'est disait Beaucoup de choses méchantes À l'apaiser Alors Le Après que Le cubain Ava bâti Le Le Ce début Moore Il s'appelle Début Moore D'Oklahoma Ce type là Il est mort sur le ring Le combat est tellement Farouche L'un a tiré l'autre Mais pas d'une façon volontaire Mais le combat C'est tout comme un accident là Alors Sugar Moss est devenu champion du monde En plus Sugar Moss s'enflait Il voulait devenir champion du monde De poids léger Avoir les deux titres Il a écrit aux autorités The World Boxing Association Et commission On lui a demandé Demand L'autorisation de combattre Roboteur Durand de Panama On lui a dit De me battre d'abord César Cinda Avant qu'il Qu'il batte Qu'il se batte Avec Roboteur Durand Avec moi C'était mon plus grand combat Dans ma vie Vraiment C'était formidable Le combat Il devait avoir 12 rounds Mais au 10ème round Je l'ai mis KO Vous l'avez mis KO Le champion du monde Oui Le champion du monde Le champion du monde Je l'ai mis KO Au 10ème round Vous voyez la photo là Donc On n'a pas seulement affaire A un champion d'Afrique Mais également Un champion du monde Absolument Le titre n'était pas sans jeu Le titre du champion du poids Le jeu n'était pas en jeu Mais Le champion du monde Le champion du poids plume Comme je l'avais battu Comme la commission mondiale Lui avait imposé Avant de battre De te battre Avec le champion du monde Le champion du poids léger Batte d'abord avec César Cinda Élimine César Cinda Qui est le 3ème meilleur boxeur Le champion du poids léger Du monde Alors s'il me bat Il va maintenant Avoir l'autorisation De te battre Alors moi Je l'ai éliminé J'ai éliminé Un champion du monde Le champion du monde Le champion du poids plume Voilà Papa César Moi je vous promets Que je prends Cette histoire A bras le corps C'est une promesse Que je vous fais Ma contribution Ma contribution En tant qu'animateur télé C'est de crier haut et fort Afin que les autorités Comprennent qu'il y a Un digne fils Qui a valablement Représenté le pays Qui n'est jamais entré En possession de ses droits Le président Mobutu A ordonné A ceux qu'on vous offre Une parcelle à limiter Un véhicule et une enveloppe Depuis les années 68 Jusqu'à ce jour Ozoa Angote Tu vas te dire Ozoa Angote 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 Il y a le Sénat Il y a le Président du Sénat Il y a le ministre de l'Asport Il y a le droit Il y a le temps Monsieur le ministre J'ai été saisi par une lettre du 2 septembre 2009 Emana de monsieur César Sinda Champion de boxe d'Afrique en 1968 Il souhaite dans sa correspondance Que le pays puisse se souvenir de lui En lui encordant Le même avantage Qu'ont senti au Léopard Champion d'Afrique de football en 1968 Je vous demande de voir la possibilité de l'assister Votre geste sera un signe de reconnaissance Des services qu'il a rendus à la nation Veuillez agréer monsieur le ministre L'expression de ma parfaite considération Léon, Kengo, Wa, Dondo Malgré le Président Sénat A Koma Parce que le Président Sénat A la configuration actuelle A la vice-président de la République Malgré le Président Sénat A Koma Merci beaucoup Maman Chers internautes C'est malheureux C'est malheureux Mais bon Voilà C'est ça Si nous voyons le Léopard football Même ceux qui Le deux chans qu'on a à Glanella Ils ont été récompensés Ils ont été récompensés Mais voilà Ici on a affaire à un champion d'Afrique Et à un champion du monde Donc Sentir Il ou Nga Baka Bwazana Ngo Moutouali Bosso A Zwang Ngo Oyo Il ou Nga Est-ce que Baxer Ropé Lelo Bazo Bima Même Fédération Baxe Baka Ntaka On a fait du malком Baha Ouais Baha 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 César Baha Drei On a défi Baha Paction make Baha C�� Cb C H Baha C Baha Baha Tu as misé galerie, voyez, un zambé apesar de mon mari. Un zambé apesar de mon mari. Léa, tu as n'a pas parent-là. Alors papa, tu as une parenthèse. Tu as une émission de ma part. J'ai dit que m'aura-t-elle, je suis arrivé à ma famille. Mama, ma famille, je m'ai dit qu'elle ne viendra pas. Je n'ai pas eu de grand-mère. Et j'ai dit qu'elle n'est pas une bombe. Je n'ai pas eu de grand-mère. Je n'ai pas eu de grand-mère. C'est un petit piais. Il y a tant que papa, vous allez s'attendre et maintenant ça qu'il y a de Moussika. Bon, tant que j'ai à ma djabou, moi ça ne me disait rien du tout. Ça ne me disait rien pour ne pas attendre. Pour moi, il y a un petit conseil. A tout le monde, il n'y a pas à ma djabou. Maman n'est pas encouragée, m'émanagée. A tout le monde, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de distraction. Donc, quand j'ai à ma djabou, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'accord. Oui, il n'y a pas d'accord. Nathalie, c'est un peu de distraction. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas pourquoi. Mais ce que j'ai à ma djabou, c'est parce que j'ai à ma djabou, j'ai à ma djabou de ma famille. Et je n'ai à ma djabou de papa. J'ai à ma djabou de tous les côtés. Il faut que je ne peux pas se retrouver dans mon ami. Quand je n'ai même pas, je ne peux pas lui donner dans mon ami. Alors, j'ai dit que j'ai dit que je suis allégé à la France, et que je suis allégé à la France. La tante, si la tante, n'est pas la tante, la tante, c'est la tante. Oui, c'est la tante. La tante, c'est la tante. Ah, c'est la tante, la tante. Voilà, donc voyez, la tante, c'est la tante. C'était tout à fait normal que tout le monde a la tante. Alors, c'est là parce qu'il y a une anga. Il n'y a pas d'autres gens qui ont été menacés dans la période où les gens ont été menacés dans les Zanzibars, les compétitions et les bandits ont été menacés. Est-ce que papa a dit que les gens ont été menacés ? Oui, j'ai un téléphone Android. Je n'ai pas d'autres gens qui ont été menacés. Je n'ai pas d'autres gens qui ont été menacés. C'est une des enfants qui ont été menacés. Il n'y a pas d'autres gens qui ont été menacés. Il n'y a pas d'autres gens qui ont été menacés. Je n'ai pas d'autres gens qui ont été menacés. C'est pourquoi le papa César a été en Paris. Il n'y a pas d'autres gens qui ont été menacés. Il n'y a pas d'autres gens qui ont été menacés. J'ai dit que je n'ai pas parmi les quatre et que je suis à quatre personnes. Eh, pas parce que je suis à tous lesquels je suis à tous. Ma réponse est la suivante. Je suis à tous lesquels j'ai eu des noms d'Ambé. Je suis à tous lesquels j'ai eu des noms d'Ambé pour faire le premier. Parce que j'ai eu des noms d'Ambé, c'est très positif. Et puis, c'est la présence. Il y a une apparition, il y a chaque compétition, c'est la qui est une excellence. Mais je crois qu'il y avait de grands talents là, il y a des cartes qui sont très très belles, qui ont même fait des coups pendant que j'étais à Koyeba, mais il y avait des artistes. La boxe c'est là, la musique c'est là, donc ça c'est la famille des artistes. Par exemple, quand on a le chargé de Nefcegoba, on a été éliminé, c'était la seule à sa bédail dehors. C'est comme un danger de briller pour la RDC, mais on a été excellente. Donc on a dit qu'il y a des deux à papa. Maman, ça a été une fille de Nénine, tu as une fille de Nénine, tu as une fille de Nénine ? Oui, c'est une fille de Nénine, je suis une fille de Nénine, je suis une fille de Nénine. Que beaucoup elle n'a plus sauf d'un dis Fisher. Ça m'a qu'un qui avait la mission en César, comme Josué le Anis, la joie est unír de ses garçons pour voter Venast productivity. La joie s'appelle Maman et Koyeba. qui ont contribué au succès de Manassé Sinda, mon fils, je vous adresse tous les remerciements et en plus des bénédictions de l'éternel, Dieu fera quelque chose dans vos vies, parce que Manassé c'est l'histoire de Madiabou, c'est un truc de l'éternel, de Dieu, c'est l'orchestre du Seigneur, alors Manassé saute avec une médaille d'or, alors vous l'avez poussé, vous l'avez assisté, Dieu vous récompensera à sa façon. Voilà, en tout cas c'est maintenant la dernière question, Manassé a jeune, papa, Manassé a encore trop jeune, la célébrité que le Seigneur vient de lui accorder, beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de gens ont peur, que si on ne l'encadre pas bien, demain, il y a risque, tout le monde a menacé, quand on a été amélioré, quand on a eu un mari qui est dans les ministres, il y a vraiment un nom, de dire qu'il y a un mot, qui dit déjà qu'il y a un bébé, et papa, on s'est là, on gère Manassé sur quoi notre mariage, pour ce que je sais pas, mon amour, c'est une question aussi qui m'intéresse, C'est une femme managère. Elle est tellement intelligente et très sage. Pour les managères, il continue dans la musique de l'éternel. Quand j'écoute la musique, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Il s'approche beaucoup de mes enfants. Il s'agit d'une chose pour les chanterie de l'éternel. Il me est si quelqu'un a l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être personnellement. Il y avait des souciers qui avaient leur temps. Les éternels m'agoguilaient siils nous faisaient de notre travail, Avant, on s'est passé à la maison. Je ne suis pas là pour prendre des châches comme entreprise. Je ne suis pas là pour cette maison... Maman, quand je suis à mon dame, tu voulais gérer. Je ne serais pas là pour cette maison. Je ne pouvais pas dire que la maison est fatale ! Je pense que je n'ai pas eu de succès à la maison. Mais si je n'ai pas eu de succès à la maison, tu peux gérer ça ? Toujours quand je suis de succès, avec Dieu nous vaincons. Avec Dieu nous vaincons. Mais je n'ai pas eu de succès à la maison. Je suis comme une célèbre. Est-ce que je suis de succès à la maison ? Je suis de succès à la maison. Je suis de succès à la maison. Je ne lui ai pas eu de succès à cette fille, je parle de ce qui m'a annoncé à la maison. Mais je ne lui ai pas eu de succès. Je ne lui ai pas eu de succès à la maison. il s'agit de dire que cette petite fille en est venue pour vous menace pour votre carrière. Oui, c'est la même chose que vous me semblez. Je me suis dit que nous avons l'état de cible, que nous n'avons toujours pas le Seigneur. Nous devons leur rendre plus mal. Si on vous demandait de mettre un mot par rapport à ces petites interviews que nous venons d'avoir, qu'est-ce que vous allez dire ? C'est intéressant de voir les progrès de mes enfants qui sont dans l'éternel, dans le Seigneur, et le Seigneur a montré son plan de vie sur un de mes enfants. Tous mes enfants sont des artistes. Entre deux autres, les petits César et José sont des petits jeunes boxeurs, mais qui sont un peu découragés à cause de ce que le pays m'a fait. Mais le Seigneur est avec mes enfants, est avec nous. C'est ça. Merci beaucoup, Maman. Merci. Rosalie, mon rapport est à vous. On a fait un peu de choses. En tout cas, je vous remercie, merci, merci beaucoup. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie à tous les émissions. Je vous remercie à tous les émissions. Je vous remercie à tous les émissions. Bien élaborer avec papa César, pour parler de sa carrière en tant que champion. Mais également, nous passerons toujours voir Maman, parce que c'est important. Je vous remercie à tous les émissions. Je vous remercie à tous les émissions. Même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'esprit de l'éternel les mettra en fuite. Vraiment, merci pour votre fidélité. On va se retrouver au prochain numéro. Et merci à toute l'équipe. Merci à Glody, qui est toujours là au fourreur au moulin. Merci également à Mathé et à Maldini. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501